En novembre 2019, à Bordeaux, une fouille archéologique a démarré dans les sous-sols du musée d'Aquitaine. Il s'agissait d'ouvrir un tombeau mystérieux, supposé être celui du célèbre philosophe du XVIe siècle, Michel de Montaigne. Septembre 2020, les archéologues reviennent sur le terrain, avec cette fois une nouvelle mission, ouvrir le contenant funéraire en plomb, qui n'a pas bougé des réserves. Ils gardent encore tous ses secrets. Pour les archéologues, l'heure est venue de les découvrir. C'est sûr que c'est un mouvement qui va être émouvant. La possibilité qu'il s'agisse de Michel de Montaigne, ça ajoute encore un petit peu plus au suspense, et puis aux émotions qu'on peut ressentir quand on a affaire à une fouille comme celle-ci. Avec beaucoup de précautions pour ne pas abîmer les vestiges, les archéologues entament l'ouverture du contenant en plomb. Sous-titrage Société Radio. L'Elevé, c'est plus dur. Il est parti. L'Elevé, c'est plus dur. Formé un bol pour l'armée. Mon pieds. C'est parti. Ça, c'est les cheveux. Ça, je suis en question ici. Et là, ah ouais. Ah ouais. Ce qui est curieux, c'est que... Il barbiche, il est représenté avec une barbiche pointue. Là, on a des éléments qui pourraient être du tissu. Et ça reste à confirmer. Bonjour. Bonjour. Voilà. Voilà. C'est un état de conservation incroyable. Les cheveux, les... Ah ouais. Et donc, tous les petits points noirs que tu vois, ce sont des insectes. D'accord. On les calcule, les rhéno, tout ça, aujourd'hui, c'est pas encore... C'est trop tôt pour pouvoir l'observer, c'est ça ? Surtout que là, en plus, vu que tout a glissé, ça aurait été en place. À la limite, on aurait peut-être pu le voir, justement. Ah ouais. En parallèle de la fouille, au cinquième étage du musée, Michel Pernaut et Rebecca Zéa, spécialistes du papier et du métal, s'attaquent à l'ouverture du tube en plomb, trouvé à côté du cercueil en bois, lors de la première semaine de fouille. On va essayer de ne pas casser, de ne pas décirer les papilles. Oui, tu tiens, j'essaie de l'ouvrir. Oui, s'il te plaît. Donc, le bon état, c'est le monde de la poussière. Voilà. C'est comme un ancien flacon de pharmacie. Alors là, maintenant, à toi Rebecca. Procès verbal de translation des restes de Michel Montaigne. Aujourd'hui, jeudi 11 mars 1886, à 9 heures du matin. Ah si, voilà la suite. Le cercueil contenant les restes du grand écrivain a été déposé dans la crypte spécialement construite dans le vestibule du palais des facultés. Donc, c'est un document administratif, avec un tampon imprimé. Le procès verbal d'inhumation dit que les agents du cimetière ont scellé et fermé cette crypte, qui était vraiment consacrée à un seul objet, qui était l'inhumation de Michel Montaigne. Au sous-sol du musée, l'attention est palpable. Il s'agit de prélever le crâne de l'individu, qui sera ensuite étudié en laboratoire. Autour d'Hélène Réveillasse, responsable de la fouille, de nombreux spécialistes vont pouvoir à présent, chacun dans sa discipline, analyser les matériaux prélevés. Fragments de tissus, ADN, matières organiques, ossements, restes botaniques, métal, et même les insectes découverts dans le cercueil vont être à présent soigneusement étudiés. Les résultats de cette recherche pluridisciplinaire seront dévoilés au public dans les années à venir. Ces analyses permettront peut-être également de confirmer ou non qu'il s'agissait bien là du célèbre philosophe. Sous-titrage Société Radio-Canada